bon bah moi comme j'enchaîne hein tout de suite après je suis toujours sur twitch devant une personne voilà il est très exactement 1h31 du matin j'ai commencé à 54 donc voilà on est reparti supprime là un poème très 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 étrange comme je vous disais à la fin de la dernière vidéo que c'est une fois une vidéo par semaine je vous disais je pensais qu'en fait on allait faire quatre heures mais je crois qu'on n'y en aura que deux au final il va se passer des choses et des machins peut-être une troisième pour la vérité et si je me suis arrêté là c'est parce que je pense qu'il va se passer un truc en appuyant sur croix désolé je sais que c'était abstrait mais c'est juste de aller tomber elle parle des yeux verts du fantôme vert et tout monica les yeux verts de l'expliquer bref voici le conseil d'écriture du jour de monica parfois tu devrais prendre des décisions difficiles dans ces cas là n'oublie pas de sauvegarder ta partie on ne sait jamais qui eux je parle à qui là tu m'entends dis moi que tu m'entends dis moi quelque chose elle vous jure j'ai des frissons là c'est pas bien là vous jouez des frissons oui c'était mon conseil du jour merci de m'avoir écouté à qui je monte mon poème ensuite yori j'ai attendu ce moment avec impatience voyons ce que tu as écrit pour aujourd'hui yori sourit et prend une parole d'être un jour mais ça me fait de tenir ton poème entre mes mains m'emplit de bonheur pardon je veux dire ton poème est bon c'est eh bien il ya des choses à améliorer mais ça n'a pas vraiment d'importance j'ai l'impression que tout ce que tu écris vaut de l'or ah ah ça commence à devenir un peu gênant allez passer à autre chose voilà le poème que j'écris s'il ne te plaît s'il ne te plaît pas c'est pas grave roue une roue en mouvement qui fait pivoter un essieu un grincement une tête de boulon une boîte de vitesse linéaire le ciel qui s'écroule cet enjeu sacré un navire à quai un portail vers un autre monde une cordelette reliée à une corde épaisse un déchiré un à quoi un harnais déchiré une boîte de vitesse parabolique l'univers en expansion le temps contrôle contrôlé par le glissement d'engrenage l'existence de dieu la natation la rotation en eau libre dans tous les sens la royale la noyade une une prière écrite dans le sang une pierre écrit écrit dans des serpents chronophages aux yeux des humains un fil reliant les yeux de tous les humains vivant un kalidoscope d'enjeu sacré une boîte de vitesse exponentielle un ciel rempli de supernova dieu reflite l'existence de dieu une roue en mouvement en six dimensions 40 engrenage et une horloge qui génère qui qui égrène les secondes je suis désolé j'ai du mal à lire un une horloge qui égrène une seconde à chaque rotation de la planète une horloge qui égrène qu'à 40 secondes toutes les deux secondes qu'elle est qu'elle est graines une tête de boulon d'enjeu sacré est liée à l'existence d'un navire à quai vers un autre monde un kalidoscope de sang écrit avec des horloges une prière chronophage qui lie un ciel empli de 40 horloges et sur les yeux humains dans tous les sens une boîte de vitesse qui respire une tête de boulon qui respire un navire qui respire un portail qui respire des serpents qui respire dieu qui respire du sang qui respire des enjeux sacrés qui respire des yeux humains qui respire le temps qui respire une prière qui respire un ciel qui respire une roue qui respire le thème abordé n'a pas vraiment d'importance mon cerveau fourmille à l'idée alors je me suis défoulé avec ton stylo je veux dire un stylo est tombé de ton sac hier je l'ai ramené chez moi pour te le rendre plus tard et j'aime bien qu'avec alors j'ai utilisé pour écrire ce poème et maintenant et non tu le touche ahaha je vais bien qu'est ce que je veux de est ce qu'on peut faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu tu peux garder le poème tu l'as dit et merci vous avez bloqué un poème spécial voulez-vous lire tu m'entends ça va pas le faire là et je sais qu'il est d'autres si tu vois ça me fout des frissons de la de la de une chair de poule c'est incroyable votre attention tout le monde je crois qu'on a tous fini d'échanger nos poèmes non aujourd'hui on a un truc à voir ensemble donc si vous pouviez venir vous asseoir en premier rang à propos du festival à ça va aller pas voir en quelque sorte il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour le festival comment pour prépare comment tu veux qu'on prépare un truc potable en quelques jours à peine on va juste se taper la honte ça risque ça risque pas d'attirer de nouveaux membres j'avoue que ça m'inquiète un peu aussi je ne suis pas très doué pour l'approvisation d'une minute ne vous inquiétez pas on va faire quelque chose de simple d'accord écoutez je sais qu'on est tout plus motivé depuis que revan s'est joué à nous et qu'on a commencé les activités du club mais ce n'est pas le moment de nous reposer sur nos lauriers notre club n'a toujours que quatre membres et le festival est notre seule véritable chance d'en trouver d'autres c'est quoi l'intérêt de recruter d'autres membres on est déjà assez pour être officiellement un club plus de monde ça veut dire plus de bruit et plus de difficultés à tout gérer natsuki tu ne vois pas les choses sous le bon angle ils n'ont pas envie de partager nos passions avec un maximum de gens les aspirer pour qu'ils ressentent ce qui t'a donné envie de venir ici notre club devait être un endroit où les gens peuvent s'exprimer comme nul part ailleurs un lieu c'est un lieu si intime qu'on n'a jamais envie d'en partir d'en parler où d'en partir j'ai bloqué pardon petit rototo je sais que c'est ce que tu recherches aussi c'est pareil pour nous tous c'est pour ça qu'on doit faire un effort et organiser quelque chose pour le festival même si quelque chose sans prétention le festival j'ai jamais pu le voir à la première fois il s'est passé des une chose terrible donc voilà pas vraiment et non mais sérieux commence pas à demander son avis à révan tu sais bien qu'il n'est pas fichu de dire non à quoi que ce soit écoute monica tu crois vraiment qu'on a rejoint ce club parce qu'on voulait échanger avec d'autres gens avant que révan arrive yuri disait pas un mot moi si je viens ici c'est pour pas être à la maison et révan la littérature n'intéresse même pas voilà donc tu vois la seule à qui s'intéresse de trouver de nouveaux membres nous ça nous va bien comme c'est je sais que tu es la présidente mais tu devrais mais tu devrais tenir compte de notre avis pour une fois silence les paroles de natsuki laisse monica s'envoie sans que je bois avec vous désolé mais mais c'est pas vrai je suis sûr que yuri revaine veulent qu'on trouve de nouveaux membres aussi je me trompe oui je sais pas mais moi ça m'est égal si je montrais autant d'enthousiasme que monica aimerait en voir ce serait du cinéma pas si c'est un mot de sauver la situation non un truc a raison c'est ça ce club n'est qu'un endroit où quelques personnes viennent passer du temps après les cours comment j'ai pu imaginer que tout le monde voyait les choses comme moi c'est pas pour autant qu'on c'est pas pour autant qu'on refuserait d'avoir plus de nouveaux membres qui m'a révanne pourquoi tu t'es joint qu'est ce que tu espérais en retirer je crois que c'est pas je crois pas que ce soit le moment idéal pour jouer la carte de l'honnêteté en fait si je me souviens bien on t'a pas vraiment laissé le choix monica s'assoie regard fixé sur son pupitre ça sert à quoi tout ça est ce que j'ai eu raison de créer ce club finalement bravo natsuki hein mais qu'est ce que j'ai fait j'ai juste dit ce que je pensais c'est un crime d'être honnête maintenant c'était pas une question d'honnêteté tout est dans le choix des mots et puis de quel droit tu parles au nom de tout le monde comme ça tu comprends vraiment rien je voulais juste un endroit sympa où passer le temps avec quelques amis c'est un problème que je vois le club comme ça en fait j'ai pas beaucoup d'autres endroits pour moi comme comme ici voilà que monica veut m'enlever ça elle a l'air vrai du tout si révan c'est pas pareil ce qu'elle veut faire ça va tout changer si c'était ça que je cherchais j'aurais rejoint n'importe quel club celui ci par contre je veux dire même pour le peu de temps que j'y passe je l'aime bien natsuki commence à ranger ses affaires bon je m'en vais j'ai l'impression de j'ai l'impression de plus avoir ma place ici natsuki ignorant yuki yuri natsuki sort de la salle mince qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce que tu penses ce festival toi je sais pas trop je crois que je me manque un peu en fait cette salle gamine peut aller se faire voir je veux dire j'aime bien l'ambiance calme du club je suis simplement heureuse que tu sois là mais bon je suis vice présidente quand même il ne faut pas que j'oublie mes responsabilités elle pourrait se suicider ça me ferait ça ne ferait de peine à personne ok je dois tenir compte du point de vue de chacun pour prendre une décision qui convient au club mais et toi révanne qu'est ce que tu as attendu club lui répète la question de monica j'ai envie de répondre directement pour moi le plus important c'est que tout le monde s'entendent bien et que le club apporte quelque chose qu'on trouve pas ailleurs c'est moins une question de nombre que de qualité des membres en fait c'est ça qui fera du club de l'air attirer un truc vraiment sympa je suis tout à fait d'accord chacun prend ses qualités à sa manière 1h43 du matin non je n'ai pas d'hallucination d'accord d'un autre côté ce n'est peut-être pas une mauvaise chose ressortir de temps en temps de la zone de confort donc si tu veux des monica pour le festival je te suis ok ce qu'on peut faire c'est parler à natsuki demain yuri acquiesce ah yuri oui écoute je sais qu'il y a un gros malaise hier mais je veux que tu saches une chose tu trouves que tu fais une vice-présidente et pétante et tu es une amie formidable monica elle a arrêté de saigner de l'oeil euh je veux tout faire pour que ce club soit le meilleur jamais créé t'es d'accord ? oui moi aussi je veux la même chose ok bon ça ira pour aujourd'hui on parlera du festival demain d'accord ? d'accord j'ai hâte d'y être on y va Révan ? hum c'est pour pas mal mais je dois lui parler avant qu'on s'en aille histoire de voir ce qu'il pense qu'il a passé ici tout ça c'est important pour moi en tant que présidente l'oeil est un peu perturbé mais elle ne proteste pas d'accord je te fais confiance monica bon on se voit demain à demain alors que yuri quitte la pièce monica lui fait au revoir de la main ah c'est un peu le bazar en ce moment hein Révan je voulais juste m'assurer que tu te sortes bien dans ce club ça m'en est vrai que ce ne soit pas le cas je suis présidente et du coup je me sens un peu responsable et puis je tiens vraiment à toi tu sais pourquoi l'écran il change ? je vous jure je commence à avoir des frissons c'est incroyable c'est même pas un jeu d'horreur mais je crois qu'il me fait encore plus réagir que n'importe quel jeu d'horreur je n'aime pas voir les autres filles te mettre à l'aise te mettre mal à l'aise entre Natsuki et sa méchardeté habituelle et yuri qui enfin tu vois quoi des fois j'ai l'impression qu'on est les deux seules véritables personnes ici tu vois ce que je veux dire ? c'est bizarre parce que depuis que tu es là on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble bon d'un autre côté ça fait à peine quelques jours hein pardon je ne voulais pas dire ça comme ça c'est juste qu'il y a deux ou trois choses dont je voulais parler avec toi des trucs que tu es le seul à pouvoir comprendre donc voilà non pas tout ça stop arrêtez arrêtez mais attends attendez est-ce que vous avez vu quand elle disait non merde attendez quand elle disait non arrêtez s'il vous plaît et tout elle parlait au jeu elle voyait que la fenêtre se fermait tout ça en fait elle a quelque chose à me dire elle veut me dire quelque chose elle dit qu'on est les deux seuls des êtres humains qu'est-ce que ça veut dire bordel de merde fun fantaisie vous avez vu il y a la tête de Natsuki qui est ressorti je l'ai vu maintenant c'est plus déchu c'est marqué un 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 je l'ai remarqué j'ai cliqué par curiosité c'est plus tard childhood rouge à lèvres 51 cio Picatrice. En t'entendre, on dirait que je fais ça tout le temps. J'ai pas fait gaffe, d'accord ? Pardon. Sérieux ? Qu'est-ce qui te prend en ce moment ? Écoute, j'ai réfléchi depuis hier. Je reconnais que je suis allé un peu fort. J'ai dû me sentir agressé, j'imagine. Je suis consciente qu'on fait ça tous ensemble. Ça me gêne pas qu'on se trouve de nouveaux membres, tant qu'ils sont sympas. Si ça pouvait être des filles, ce serait encore mieux. Voilà quoi. Metsuki ? On s'en fout, en fait ! Tu veux pas aller voir s'il y a de la monnaie sous le distributeur de boissons ? C'est pas vrai. Je suis encore la dernière. Fais-je encore du piano ? Oui. T'es vraiment motivé, dis donc. Je dirige un club et tu arrives encore à trouver le temps de faire du piano. Motivé ? Je sais pas trop. Passionné ? Oui, sans doute. Et puis, ça me stimule pour préparer le festival. Et sinon, Revan ? Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ? Je me disais qu'on pourrait... On a déjà quelque chose de prévu aujourd'hui. Ah ? C'est vrai ? Bien sûr. Revan et moi, on s'est lancé dans un roman qu'on lit tous les deux. Tu devrais être contente, Monica. J'ai commencé à l'intéresser à la littérature. Oui, c'est bien. En fait, je voulais juste... Non, c'est rien. Rien d'important. Faites ce que vous voulez. Yes ! Merci de ta compréhension, Monica. En fait, j'ai quelque chose à te demander. Ça te dérange si je prépare du thé d'abord ? Pas du tout. Merci beaucoup. Tu es bien une chose qui rend mes lectures plus agréables ici. C'est une bonne tasse de thé. J'en ferai une pour toi aussi, bien sûr. Jury se lève et va dans le placard. Je la suis et regarde prendre une petite carafe ultrante sur l'étagère. Tu peux tenir ça une seconde ? Pas de souci. Jury me tend la carafe et prend aussi la bouilloire électrique. Je vais la brancher sur le bureau de la prof. Et j'irai chercher de l'eau ensuite. Elle passe devant moi et pose la bouilloire sur le bureau de la prof. Je me contente de l'observer. A ma grande surprise, ce déplacement contraste vraiment avec sa façon de parler. Ses longues jambes y sont pour beaucoup, mais Jury semble élégante et méthodique. Tu peux me donner la carafe ? Merci, je reviens tout de suite. Je pourrais venir avec toi, non ? Ça va aller. Reste ici. Ça n'est pas pour longtemps. Carafe en main, Jury sort de la classe précipitamment. Ah ! Jury t'as encore laissé toute seule ? Non, c'est pas ça. Elle est juste allée remplir la carafe d'eau pour préparer du thé. Oh, d'accord. Euh, désolé, je me suis trompé. 10 minutes, c'est cool. Jury a dit qu'elle n'en aurait pas pour longtemps. Est-ce qu'il y a quelque chose de la retenu ? J'en ai marre d'attendre ici. Alors, je décide d'aller voir ce qu'elle fait. Voyons. Logiquement, je devrais trouver Jury à la frontière de Nao la plus proche. Je commence à marcher dans le couloir. Ah ! Ah ! Ah ! C'est quoi ce bruit ? Ça vient d'ici. On dirait une respiration. Une grande inspiration. Comme si quelqu'un essayait de respirer par la bouche en ayant les dents serrées. C'est quelqu'un qui s'est fait mal ? J'arrive à l'encre du couloir et passe la tête. Jury ? C'est une grande inspiration. C'est quoi ? Je commence logiquement. Voyons. On est marre d'attendre. Jury a dit quelque chose. Me revoilà. Je n'ai pas... Oula. Merci d'avoir attendu patiemment. Dis-moi, Révan. Tu aimes le thé Oolong ? Euh... Ouais. Fais celui que tu veux, c'est Amira. D'accord. Jury règle la température de la bouilloire sur 90 degrés. Maintenant, prenons la théière. Tu fais ça vraiment bien, dis donc. Bien sûr. Je ne fais jamais les choses à moitié quand je prépare du thé pour les autres. Même si je ne suis pas un expert en thé ? Oui. Comme ça, tu n'en seras que plus impressionné ? Peut-être bien. Jury prend la théière. On dirait ce que je lui avais dit, là. Que j'impressionne les gens. J'attends que... C'est chelou. Jury prend la théière et commence à mesurer la quantité de feuilles de thé nécessaires. À ma grande surprise, elle se met même à codonner le doucement. On dirait que... Tu es de bonne humeur, maintenant. Ah bon ? C'est que je... C'est ce que je laissais transparaître ? Et tu l'as remarqué. J'ai bien réfléchi. J'ai décidé d'essayer d'être un peu plus expressif. En fait, ce n'est pas si difficile que ça pour moi. Quand je suis avec toi, du moins. Ah ? Mais c'est super, mais c'est super, Jury. Enfin, vas-y, à ton rythme. Pas la peine d'en faire trop d'un coup. Ah, tu t'inquiètes toujours pour moi, Rayvan. C'est vraiment attachant. C'est... Appaisant de quoi, dis donc ? Je ne sais jamais sur quel pied danser avec elle. Je regarde Jury me servir une tasse de thé. J'ai autre chose à demander, Rayvan. Ça dérange si on s'assoit par terre aujourd'hui ? Pourquoi tu peux t'asseoir par terre ? Ah, ça soulagerait un peu mon dos. C'est plus confortable pour moi de lire en étant dossé au mur qu'en me penchant au-dessus de mon livre, de mon pupitre. Oh, pardon, je ne savais pas. Oh, c'est rien. Je souffre de douleurs chroniques au dos, alors je fais de mon mieux pour les atténuer. Ah bon ? D'où est-ce que ça vient ? C'est sûrement à cause de... Ma... Ta posture, c'est ça, ta posture ! T'es toujours courbée quand tu lis. Oh oui, très mauvaise posture quand je lis. C'est pour ça qu'on te reste sur par terre. Ok, pas de souci. Ah, je vais aller chercher le livre. Je prends le livre dans mon sac. Ah, j'ai des chocolats aussi. Et ça s'achète de petits bonbons en chocolat. Je les prends aussi, ça ira bien avec le thé. Ah bah ça, alors, ça tombe bien. Je m'assois contre le mur avec Yuri et une tasse de thé à côté de nous. Comme si on était en phase, on prend la même position de lecture que la dernière fois en tenant chacun côté du livre. Sauf que cette fois, on est encore plus proche qu'un d'autre. Je ne vois pas très bien. Yuri se rapproche jusqu'à ce que nos épaules se touchent. Comme je suis censé me concentrer sur la nature, moi, j'ai toujours trouvé Yuri et t'es plutôt mignonne, mais... Ça m'est dans une seconde en passée, ok. Je pensais que c'était la petite, Natsuki, mais bon. Quand elle est plus entreprenante, j'ai beaucoup de mal à résister. Tiens, ta tasse ! Yuri me tend ma tasse de thé avec une main qui tient le livre et l'autre qui tient la tasse. Je me retrouve dans une position qui m'empêche encore plus de me concentrer. Parce que maintenant, je dois faire attention à ne pas toucher sa poitrine, par accident. De son côté, Yuri n'a absolument rien à marier. Son regard est plongé dans le livre et j'imagine que le monde qui l'entoure a complètement disparu. Je ressemble toute ma volonté pour me concentrer sur le livre. Au bout de quelques minutes, j'arrive enfin à me détendre un peu. Je pose la tasse entre mes jambes et je commence à batailler avec l'emballage du chocolat. Ah, pardon ! Je lâche vraiment le livre pour finir d'ouvrir l'emballage. Pense en autant que tu veux ! Je... Ah, c'est gentil, mais je n'en veux pas. Ah bon ? T'es sûr ? C'est-à-dire que si j'en prends, je risque de tâcher les pages ? Ah oui, oui, c'est vrai, t'as raison. J'y avais même pas pensé, tu vois. Désolé. Ah, t'as pas besoin de t'excuser, hein ? Je devrais tenir le livre, d'accord ? T'es sûr ? Oui, aucun problème. Allez ! Vignette YouTube ! Petite histoire de vignette YouTube, hein ? Yori ouvre le livre dès demain. Elle le tient de façon à ce que je puisse lire sans problème. Mais du coup, son bras gauche est quasiment posé sur ma jambe. Bon, dans ce cas, Yori s'est déjà replongé dans sa lecture. Je prends un chocolat et le mets dans ma bouche. Puis, j'en prends un deuxième. Et je l'ai tant à Yori. Elle ne quitte même pas le livre des yeux. Elles sont contentes d'ouvrir les lèvres comme si la situation était un peu plus naturelle. Mais ça veut dire que je dois aller jusqu'au bout ? Avec appréhension, je lui mets le chocolat dans la bouche. Puis, elle referme la bouche tout aussi naturellement. Hein ? L'expression de Yori change soudainement. Est-ce que... Ah, je n'ai quand même pas de... Yori me regarde comme si elle voulait que je lui confirme ce qui venait de se produire. Révan ? Désolé, désolé, désolé. Pardon. Je crois que j'aurais dû faire ça. Je crois que j'aurais dû faire ça. Ah ? Yori commence à respirer fort. Je... Je ne peux pas... Révan ! Tout à coup, Yori attrape vigoureusement mon bras et se lève en m'entraînant avec elle. Ma tasse de thé se renverse. Révan ! Mon cœur ! Mon cœur bat. Sors à l'heure, Révan ! Je n'arrive pas à me calmer. Je n'arrive pas à me... Je n'arrive plus à me concentrer. Est-ce que tu le sens, Révan ? Soudain, Yori appuie ma main contre sa poitrine. Pourquoi ça m'arrive à moi ? J'ai l'impression de perdre la tête. Je ne peux rien y faire. Je n'ai même plus envie de lire. Je veux juste... T'as... Regardez. Oui, elle me regarde un peu, petit coup, pratiquement. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Là... Euh... C'est l'heure de partager nos poèmes. Non, Monica, elle a vraiment un rôle à jouer. Elle a vraiment un rôle à jouer. Parce que là, c'est... Le timing est trop parfait. Quoi, elle s'appelle ? L'autre, là, elle est en train de me regarder bizarrement. Je ne sais pas ce qu'elle voulait. Ah, c'est chelou. C'est chelou. Vraiment. Monica, c'est celle dont je me méfie le plus. Mais au final, c'est peut-être elle... Elle, elle sait des choses. Allez, on va parler à la note aussi. C'est pas mal ! Pas mal ? Bah ouais ! Ça va ton poème d'hier. J'arrive toujours pas à savoir si t'aimes l'écriture, mais bon, tu t'en sens plutôt bien. Même si tu passes le plus clair de ton temps avec Yuri. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir des activités auxquelles on peut tous participer. Alors, t'as pas intérêt à te relâcher. Je veux dire, je sais que je suis ni présidente ni vice-présidente, mais ce n'est pas pour autant que tu peux me laisser tomber comme compris. Alors, tu pourrais au moins lire mon poème. Mais sache une chose, ce poème a beaucoup d'importance pour moi. Alors, lis-le attentivement, ok ? Alors, désolé, attendez, attendez, je vais pousser un peu le micro. Faut que je me rapproche parce que sinon, je vois rien. Alors, je sais pas comment faire pour aborder ce sujet autrement, mais il y a quelque chose qui m'inquiète. Yuri se comporte bizarrement ces derniers temps. Ça fait que quelques jours que t'es là, donc tu vois peut-être pas ce que je veux dire. Mais normalement, elle n'est pas comme ça. Elle est toujours calme, jolie, attentive. Tout ça. Bon, c'est super gênant, mais je me force à prendre sur moi. La vérité, c'est que je suis hyper inquiète pour elle. Mais si j'essaie de lui parler, elle va encore s'énerver. Je sais pas pourquoi, je sais pas quoi faire. Je pense que tu es le seul qu'elle écoutera. Je sais pas pourquoi, mais essaie de faire quelque chose. T'arriveras peut-être à la convaincre d'aller voir un psy. J'ai toujours voulu m'entendre mieux avec Yuri, alors ça m'attriste de voir ça. Je sais que je vais me détester plus tard pour avoir avoué ça, mais je m'en fiche. Je me sens littéralement impuissante. S'il te plaît, essaie de faire quelque chose. Je voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose. Je te le... Je te ferai... Je te ferai... Euh... Des jeux... Je te ferai des cupcakes, s'il te plaît. Mais essaie de faire quelque chose. Je t'en prie. Quant à Monica, je sais pas pourquoi, mais elle s'en tape complètement. C'est comme si elle voulait pas qu'on y prête attention. Ça m'énerve et il faut... Il est... Et c'est pour ça que j'ai décidé de t'en parler. Ne lui dis pas que j'ai écrit ça ! T'as qu'à faire comme si je t'avais donné un super poème, d'accord ? Je compte sur toi. Merci d'avoir lu cette lettre. J'ai changé d'avis. Ignore tout ce que tu viens de lire. Ça sort à rien d'essayer d'y faire quelque chose. Si Yuri est aussi détestable, c'est de sa faute. Tu m'entends, Revan ? Si tu passais plus de temps avec Monica, tous ses problèmes disparaîtraient. Yuri et moi, on est trop dérangés pour quelqu'un d'aussi merveilleux que toi. À partir de maintenant, on ne pense plus qu'à Monica. Rien qu'à Monica. Rien qu'à Monica. Rien qu'à Monica. Rien qu'à Monica. Il se passe des choses. Effectivement, il se passe des choses. Bon, attendez, je vais commander à 54. Ça fait quoi ? Ça fait 30 minutes. On va continuer encore un peu. Ah bah Yuri, moi, direct. Enfin ! Yuri colle mon poème contre son visage et prend une profonde aspiration. J'adore. J'aime tout dans ce poème. J'ai envie de l'emporter chez moi, Revan. Tu veux bien ? S'il te plaît ? Oui, d'accord, oui, si tu veux. Oui, d'accord, très bien. Ah, ah ! Tu es trop gentil avec moi, Revan. Je n'ai jamais rencontré de personnes aussi gentilles que toi. Je suis tellement heureuse que je pourrais en mourir. Pas vraiment, mais c'est un sentiment indescriptible. C'est normal de ressentir ça, non ? Ce n'est pas grave, hein ? Je ricolle mon poème contre sa poitrine. Je vais le rapporter chez moi et le ranger dans ma chambre. J'espère que ça te fait plaisir de savoir que ton poème est en ma position. J'en prendrai soin. Je vais même me caresser en le relisant. Je m'entaillerai avec cette feuille pour t'avoir dans le sang. Tu pourras prendre mon poème aussi si tu veux. De toute façon, une fois que tu l'auras lu, tu auras forcément envie de le garder. Tiens, prends-le. Ah, j'ai trop hâte. Allez, dépêche-toi de lire. Je n'arrive pas à lire. Il te plait ? Je l'ai écrit pour toi ! Pourquoi tu ne l'aurais pas remarqué ? Ce poème parle d'œufs. Et surtout, l'imprégné de mon odeur. Je suis vraiment la personne la plus attentionnée de ce club. Tu ne trouves pas ? Je crois que je vais vomir. Ok, monica du coup. Raymond, je crois que tu as vu quelque chose que tu n'es pas censé voir tout à l'heure. Je ne voulais pas avoir à te dire, mais il n'est pas vraiment le choix. Ça devient dangereux pour toi de passer autant de temps avec Yuri. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a tendance à s'exciter facilement quand elle est en ta compagnie. En soi, ça ne devrait pas être un problème. Mais quand Yuri devient trop excitée, elle part se cacher et elle commence à se scarifier avec un couteau de poche. C'est ce bout de moi, ça, tu ne trouves pas ? Elle en apporte même un différent au lycée chaque jour. Je crois qu'elle a une collection. Enfin, ce n'est pas parce qu'elle est dépressive. Je pense juste qu'elle en retire un certain plaisir. C'est peut-être même une sorte de pratique sexuelle. Le truc, c'est que tu favorises le comportement en quelque sorte. Je ne dis pas que c'est de ta faute. Il fallait que je t'explique tout ça. Je pense donc que si tu prenais tes distances, ce serait mieux pour elle. Et tu devrais en profiter pour passer un peu plus tard avec moi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne suis pas dérangé. Ouais, mais je ne peux pas lui dire de poème à elle. Je ne suis pas dérangé et je sais comment traiter les membres de mon club. Bon, j'imagine que ton poème est entre de bonnes mains. N'empêche que Yuri aurait au moins dû te laisser montrer tout le monde avant de le prendre. Enfin bref. Si ça lui fait plaisir, je ne vais pas l'en empêcher. Quant à mon poème, j'ai travaillé très dur dessus alors. J'espère qu'il sera efficace. Tiens. Ah, ça m'a fait peur. Je crois que je me suis un peu planté en écrivant ce poème. J'essayais juste de... Non, laisse tomber. Je passe au revoir autre chose. Hein ? Non, mais attends. Un rêve. Je passais la soirée chez un ami. On était quatre. Je commençais à m'endormir pendant que les autres parlaient et regardaient la télé. Dans mon rêve, j'étais toujours chez mon ami. Le différent, c'est qu'il y avait des clous qui sortaient de partout des murs. Il y avait aussi quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Cette personne a raconté une blague qui a fait rire tout le monde. Quand je me suis réveillé, tout le monde riait à cause de quelque chose qui se passait à la télé. J'ai compris que ce rire ne faisait pas partie du rêve. C'est celui... Mais c'était celui qui m'avait réveillé. Je me demande qui était cette personne et comment elle a su qu'elle devait raconter une blague juste à ce moment. Bon, ça, j'ai déjà lu. Votre attention, tout le monde ! Il est temps d'organiser les préparatifs du festival. Je vous propose de ne pas trop traîner. Il s'en commence. Débarrasse. En général, quand l'atmosphère est pesante, c'est que quelque chose de terrible est sur le point d'arrivée. Bon, on peut essayer de finir ce qu'on fait. Je vais imprimer et relier tous les pas de prospectus. Datsuki, tu peux faire des cupcakes. Ça, au moins, on sait que tu gères. Uri, tu pourrais, en fait, fais ce que tu veux tant que tu penses que ça aidera. Mais Monica, je peux me rendre utile, tu sais ? Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, je sais déjà ce que tu veux faire. Un spectacle poétique, ça demande une anneau de terre appropriée. Alors, je veux faire des décorations et installer un éclairage d'ambiance. Eh bien, voilà ! Tu peux l'aider, ça ? Et comme ça, on a tous quelque chose à faire. Hum, Révan, il doit m'aider. Hein ? Mais pourquoi ? Euh, t'as le boulot le plus facile ? Désolé, mais c'est comme ça. Pas moyen. C'est quoi ce plan ? Je suis d'accord avec Natsuki. Une personne suffit largement. Euh, pour ce que t'as à faire. Mon travail à moi est bien plus laborieux. Ça serait loin qu'on soit là-dessus. Pareil pour moi. Quoi ? Pour tes cupcakes ? Arrête un peu. Mais qu'est-ce que t'en sais, bordel ? Ce qui t'intéresse, c'est de garder Révan pour toi et avec tes bouquins débiles. De Monica, c'est pareil. Hé ! Y'a rien fait, moi ! D'accord, alors, on arrête de jouer les deux spots. Je propose qu'on la souhaite. Révan choisit qui le veut aider. Mais, je ne joue pas les deux spots. Si ! Laisse Révan choisir tout seul, d'accord ? Bon, d'accord. Ça me parle. Révan, je sais que c'est de l'autre sous le grave. Qu'est-ce que tu disais, con ? Ferme ta gueule, Natsuki. N'essaie pas de la forcer. Laisse le choisir tout seul. C'est toi qui va la fermer, oui ? Ah, putain, je te jure. Écoute, Révan, fais ton choix, qu'on en finisse. On va sauvegarder. Voilà. Hop, ça faisait longtemps. Et d'abord, ça faisait très très longtemps, même. Allez. Hop. Voilà. Allez, on sauvegarde ici. On sauvegarde ici. Voilà. Bon, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, ce nouvel épisode de Doki Doki Literature Club. Il se passe des choses vraiment étranges. Je ne sais même pas comment je vais appeler cet épisode, mais ce n'est pas grave. On est là pour kiffer la vibes avec mon mec. Non, je décolle. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, moi, je vais toujours continuer sur Twitch. Très exactement 2h08 du matin. Mais, donc, voilà. D'ailleurs, vous voyez l'heure. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur le réseau. Sous-titrage Société Radio-Canada